Des crayons, du papier et c'est tout. Dans cette école de Suède, finit les tablettes en classe. Pour apprendre, les enseignants ont décidé de revenir à la bonne vieille méthode. C'est un peu difficile. Tu aimerais réutiliser plus les tablettes ? Et si cette école a été la première à faire ce choix, depuis la rentrée hier, tous les établissements scolaires de Suède ont rangé leurs écrans. Après avoir tout misé dessus pendant 10 ans, le pays fait machine arrière. Raison invoquée, la baisse du niveau des élèves. En 5 ans, le pourcentage d'enfants de 10 ans éprouvant des difficultés à lire a bondi de 12 à 19% selon la dernière étude internationale Peerls, publiée en mai dernier. Des résultats qu'il faut savoir nuancer selon ce spécialiste des écrans. Avec l'avènement des intelligences artificielles et entre autres au sein de l'éducation nationale, on a vu aussi à quel point l'usage des écrans pouvait devenir toxique, aussi bien dans le rapport maître-élève que même dans l'apprentissage. La Suède, semble-t-il, à un moment, a pris une décision très rapide de proposer des écrans, mais sans forcément avoir des contenus pédagogiques spécifiques. Et si le niveau des petits Suédois a baissé, d'autres raisons pourraient rentrer en compte, selon lui, comme les vagues d'immigration et le confinement liés au Covid. Malgré tout, la Suède reste toujours parmi les bons élèves, troisième en compréhension de l'écrit dans l'Union européenne. La France, quant à elle, n'est qu'au 16e rang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada